... Donc, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville-le-Bé-Saint-Paul. Nous voilà maintenant déjà au 13 novembre 2023, l'année qui avance grandement. On est dans le dernier droit et on vient de célébrer notre deuxième année complétée de mandats, deux de quatre, comme nouveau conseil de la Ville-le-Bé-Saint-Paul. Deux années, dont la dernière, qui ont été assez chargées. On aura l'occasion de faire un bilan partiel de mandats à la fin de l'année, donc en décembre prochain. Mais je peux vous dire quand même qu'en deux ans, il y a eu plusieurs choses qui ont été accomplies, humblement, par le Conseil et par l'administration. Et depuis le 1er mai dernier, bien là, on vit dans un nouveau monde, si on peut dire ça, de cette façon. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. L'avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 novembre à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit 15 rue Forgette-Bé-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants. En ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes. Ensuite, en dérèglement, 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2023-26 pour le 506 Rancin-Placide-Sud, suivie en 2 de son adoption, s'il y a lieu. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2023-27 pour le 3 rue Tremblay, suivie s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2023-28 pour le 950 boulevard Monseigneur-Glaval, suivie de son adoption. En 7, avis de motion de règlement qui portera le numéro R-865-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R-630-2015 dans le but d'augmenter le nombre de logements autorisés et la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale dans la zone H-022, suivie en 8 de l'adoption du premier projet de règlement R-865-2023, en 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-866-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R-636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour certains usages dans les zones C-105 et C-214 secteurs rue Saint-Jean-Baptiste, suivie en 10, l'adoption du premier projet de règlement R-866-2023, 11, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-867-2023, ayant pour objet de modifier certaines dispositions spécifiques au quartier des moissons du règlement de zonage R-630-2015, en 12, l'adoption du premier projet de règlement R-867-2023, en 13, l'adoption du règlement R-862-2023 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2,5 millions de dollars remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt, en 14, l'adoption du règlement R-864-2023 visant à interdire la circulation des camions et des véhicules outils sur le chemin du Golfe. Administration et législation, 1, renouvellement des assurances générales, en 2, vente pour défaut de paiement de taxes municipales, mandat au directeur général, en 3, centre des femmes de Charlevoix, reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, révision périodique, en 4, OMH, demande d'ajout de 10 unités PSL, 5, vente d'un terrain, le lot 6,588,033, en 6, requête et plainte, achat d'un nouveau logiciel, en 7, travaux de réfection de l'ARENA, libération partielle de la retenue, sécurité publique, en 8, sécurité de service incendie, nomination, service de sécurité incendie, nomination, dans l'urbanisme et mise en valeur du territoire, 9, schéma d'aménagement, demande de modification pour rendre compatible la transformation de résidence de ressources intermédiaires en immeubles et logements locatifs, loisirs, parcs et cultures, en 10, fêtes nationales et fêtes du Canada 2024, F, affaires nouvelles, délégations, demandes diverses, 1, motion de félicitation, intronisation de M. Martin Simard, au temple de la renommée du cycliste québécois à titre de bâtissat, et en 2, maison mère, demande de commandite, concert de Noël, suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois d'octobre 2023, et période d'intervention des membres du conseil, suivi des questions du public, et encore, levez vos ajournements de la séance. Merci. Excusez, M. Bouchard, donc je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le préposer. Préposer. Donc, on a M. Boilly qui propose l'adoption de l'ordre du jour, et le tout est secondé par M. Fizette. Dans la section D, règlement 1, consultation publique, portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-26, c'est pour le 506 rang Saint-Placide-Sud, donc la demande qui nous est demandée est d'autoriser la construction d'un garage privé isolé d'une superficie de 130,75 m², alors que le minimum prescrit à notre réglementation est de 85 m². Autoriser également une marge de recul arrière de 4,9 m pour la construction d'un garage privé isolé, alors que le minimum prescrit est de 9 m. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est que la construction du garage de l'autre côté de la ligne haute tension, desservie par Hydro-Québec, coûterait beaucoup plus cher pour connecter l'électricité au garage. Le terrain est en pente et l'installation sceptique empêche la construction sur le côté de la résidence et que le garage ne serait aucunement visible de la voie de circulation. Le voisin également du 513 rang Saint-Placide-Sud est favorable au projet. Il y a une lettre qui a également été jointe au dossier. Même si le garage projeté sera en cours avant, la ligne de terrain est considérée comme une ligne arrière en raison du lot partiellement enclavé selon le règlement de zonage. Les résidences avoisinantes sont éloignées par rapport au projet du demandeur. Le garage projeté aura un usage mixte, donc garage résidentiel et de production acéricole. L'architecture du garage sera semblable au bâtiment principal. Le comité consultatif d'urbanisme nous mentionne tout de même que la signature du voisin ne devrait pas influencer la recommandation des membres puisque des nouveaux propriétaires dans le futur pourraient être en désaccord. Lorsqu'on se prononce, c'est pour le futur également. Une propriété peut être vendue le lendemain. Donc, même si le voisin est d'accord, ça ne veut pas nécessairement dire que le voisin, dans cinq ans, lui, le sera. La dérogation mineure, si elle est octroyée, elle ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Donc, il y a eu audience du comité consultatif d'urbanisme. Le CCU recommande au conseil d'accorder conditionnellement la dérogation, conditionnelle à ce que l'interdiction de la construction d'un deuxième garage privé isolé sur le terrain soit mis en place dans le futur. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'on a eu des commentaires? Aucun. Non. Est-ce que j'ai des personnes ici dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si j'ai un proposeur. Donc, j'ai M. Besson qui propose, tel que recommandé par le CCU, tel que demandé par le requérant, c'est ça? Parfait. Et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. Donc, ça va pour tout le monde? Donc, le tout est accordé conditionnellement. En trois consultations publiques portant sur la demande de dérogation mineure dès 2023-27, c'est pour le 3 rue Tremblay. Donc, on le voit à l'écran. Ce qui nous est demandé, c'est d'autoriser une marge arrière de 5,6 mètres alors que le minimum prescrit est de 7,5 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est pour régulariser une situation en vue d'une transaction immobilière. Ce qu'on nous mentionne, c'est que dans le passé, il y a un fonctionnaire de la municipalité qui avait délivré le permis d'agrandissement en tenant compte seulement de la bande de protection riveraine qui est de 5 mètres pour ce terrain. Donc, suite au règlement du zonage, une dérogation mineure était nécessaire même à l'époque pour l'émission du permis d'agrandissement. Donc, advenant le refus du Conseil d'accorder la dérogation, on nous souligne qu'il y aurait quand même un préjudice sérieux aux demandeurs puisque ça mettrait en péril une vente immobilière. Donc, il y a eu audience du comité consultatif d'urbanisme. On nous recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure. Donc, est-ce qu'on a reçu des commentaires, M. Bouchard? Aucun. Aucun. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont présents en lien avec ce dossier et qui aimeraient se faire entendre? Je vous inviterais à aller au micro à l'arrière, s'il vous plaît, de vous identifier et par la suite, vous pourrez prendre la parole. La bonne année. Je serai bref. Je parle en mon nom et au nom de mon frère parce que j'avais une procuration. Juste de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Dany Tremblay, résident de Baie-Saint-Paul, au 140 ou Saint-Joseph. Alors, je parle au nom de mon frère et en mon nom personnel. Je tiens à remercier le membre du CCU pour la démarche qu'ils ont acceptée. Et je veux remercier ceux et non celles au singulier qui m'ont assisté, aidé et conseillé lors de ma procédure parce que j'étais complètement dans le néant. Je n'étais pas familier avec ce genre de procédure. Elle peut vous paraître banale, mais toute ma démarche a été très bien accueillie auprès de votre personnel à qui j'ai porté des questions et ils m'ont bien conseillé. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, les bons mots seront relayés au sein de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai d'autres personnes qui s'expriment sur le sujet? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Et j'ai Mme Bouchard qui propose le dossier. Et j'ai M. Ménard qui seconde le tout. Donc, votre demande est accordée, M. Tremblay. Ça fait plaisir. On serait maintenant rendu au point 5. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2023-28. C'est le 950 boulevard Monseigneur de Laval. La nature de la demande, c'est d'autoriser la création d'un terrain d'une largeur de 23,77 mètre alors que le minimum prescrit est de 25 mètre. Autoriser la création d'un terrain d'une profondeur de 27,43 mètre alors que le minimum prescrit est de 30 mètre. Autoriser la création d'un terrain d'une superficie de 652,2 mètre carré alors que le minimum prescrit à nos règlements est de 800 mètre carré. Considérant les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est pour régulariser l'empiétement du voisin. Le lot 3,623,532, donc le 950 boulevard Monseigneur de Laval, était déjà dérogatoire, mais protégé par des droits acquis. L'acceptation de la demande va augmenter, mais de façon minime, les éléments dérogatoires. Ce qu'on nous souligne, c'est que l'acceptation de la dérogation par le Conseil ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, le CCU nous recommande d'adopter la demande telle que demandée par le requérant. Est-ce qu'on a eu des commentaires, M. Bouchard? Aucun. Non, est-ce que j'ai des gens ici dans la salle qui aimeraient se faire entendre relativement à ce dossier? Non, non. Juste au micro, par exemple, on est à la télévision, puis il y a des gens qui nous écoutent. Donc, de vous identifier et par la suite, vous pourrez vous exprimer. Alors, mon nom, c'est Robert Harvey. Alors, je suis propriétaire du 948 à côté de M. Fortin. C'est simplement pour régulariser, comme vous voyez, de mon côté au 948, il y a une espèce de descente de câble. C'est juste pour... Je lui ai acheté une partie de son terrain pour pouvoir être légal par rapport à moi, et surtout lui aussi pour éliminer les servitudes qu'on a l'un et l'autre sur nos terrains. Donc, c'est vraiment pour régulariser la situation. Exactement. Merci, M. Harvey. Donc, est-ce que j'ai d'autres personnes en lien avec ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Donc, j'ai M. Ménard qui me dit qu'il proposerait, j'ai M. Boilly qui seconde le tout. Donc, la demande est acceptée. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 865-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015, dans le but d'augmenter le nombre de logements autorisés et la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale dans la zone H-022. Donc, ça, c'est dans le secteur de la route 362. C'est complètement à côté des impressions LICO-imprimeurs. C'est une demande de modification réglementaire qui nous a été formulée pour le lot 4 779 876 et le 4 779 877. Donc, ce qu'on nous demande, c'est la conformité, puisqu'actuellement, c'est permis d'avoir 6 logements dans le secteur, des habitations de 6 logements, mais on a le bloc en compte 8. Donc, il opère sous droit acquis. Ce qu'on viendrait faire, c'est de régulariser le tout et d'autoriser également les bâtiments jusqu'à 3 étages maximum. Donc, ce n'est pas autorisé. On sait qu'on a des terrains qui sont vacants présentement et le manque de logements sur le territoire se veut assez criant. Ce n'est pas juste à Baie-Saint-Paul, c'est partout au Québec, mais je crois qu'on doit innover, qu'on doit arriver avec plusieurs solutions. On ne peut pas attendre après les solutions du gouvernement. Je crois qu'on se doit d'augmenter la création de logements, favoriser les unités d'habitation accessoires. Il y a le logement abordable, les mini-maisons. On doit vraiment sortir des sentiers battus si on veut sortir du lot parce que la crise du logement, comme je le mentionne, c'est partout au Québec. Et à Baie-Saint-Paul, c'est un dossier fort pour nous. On essaie d'arriver avec différentes solutions. Et je crois que c'est en additionnant chacune des solutions qu'on en arrive avec des résultats qui sont gagnants pour notre communauté. Et donc, ce soir, comme je le mentionne, vraiment, c'est de permettre le 8 logements au lieu du 6 et d'autoriser le 8 logements pour le futur. Donc, tout ça mentionne que, oui, on régularise, mais qu'il y a un projet de construction d'un 8 logements qui s'en viendrait dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et en même temps, c'est ça, de permettre le 3 étages. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Boilly, vous déposez l'avis de motion. Donc, vous allez proposer également le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai un secondaire? M. Fizet, seconde. En neuf avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 866-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R 636-2015, afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour certains usages dans les zones C-105 et C-214, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est pour permettre, on en avait parlé abondamment au début 2023, les unités d'habitation accessoire, dont quelqu'un qui prend, par exemple, son garage à l'arrière et qui le convertit en logement ou une autre habitation dans son logement. Et ce n'était pas permis, bien, ce ne l'est pas toujours, mais permis sur tout le territoire. On sait que tout ce qui touche le secteur rural, on a des discussions avec la MRC de Charlevoix. Il devra y avoir conformité au schéma d'aménagement et peut-être même dans certaines orientations en urbanisme du côté du gouvernement québécois. Mais il y avait certains secteurs, même au niveau du périmètre urbain, pour ce qui touche sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pour le bifamilial. Donc, on viendrait permettre le tout. Et pour un bâtiment à usage mixte qui comporte une unité de logement à l'étage pour la zone C-105, on a des gens qui seraient intéressés à mettre en place des unités d'habitation accessoire. Donc, au 177-179 rue Saint-Jean-Baptiste et le 45 Saint-Jean-Baptiste. Donc, on le salue encore une fois, des gens qui veulent travailler à disponibiliser des logements dans le secteur. Et des logements, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui veulent avoir des 5,5. Il y en a qui sont des 4. Il y en a qui veulent avoir juste un petit endroit pour aller se loger. Donc, il y a de la place pour tout le monde sur le territoire. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose le tout? Donc, j'ai Mme Bouchard qui dépose l'avis de motion. Donc, vous allez proposer également le premier projet. Et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. En 11 avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R867-2023, ayant pour objet de modifier certaines dispositions spécifiques au quartier des Moissons du règlement de zonage R630-2015. Le quartier des Moissons, on en parle abondamment depuis la dernière année. C'est un projet d'envergure qui s'en vient à Abbé-Saint-Paul, qui est débuté en passant. Un projet qui est majeur. La Ville a son parc agroalimentaire, un projet qui se dessine lentement, mais sûrement. Ça avance également. Et pour tout le quartier des Moissons, on sait qu'il y aura des phases au niveau commercial des joueurs d'envergure qui pourront être annoncés dans les prochains mois. On va laisser ça au soin au promoteur M. Simard. Au niveau résidentiel, il y aura quand même des avancées de pointe qui se feront également. On aura des terrains résidentiels, il y aura du logement. Il y a eu au début un plan d'aménagement d'ensemble qui avait été accepté. C'est clair qu'un projet majeur comme ça, avec des investissements de 200 millions, on ne peut pas tout prévoir initialement en première phase, ce qui nous apporte à effectuer des changements subséquemment et de venir préciser le tout. Donc, ce soir, c'est plus pour la question de modification réglementaire, pour la question du résidentiel. Donc, pour l'ensemble du développement, pour les bâtiments multifamiliaux, qu'on puisse autoriser les cases de stationnement en séquence. Donc, à la file, on l'a autorisé pour d'autres promoteurs dans les dernières semaines. Donc, des fois, comme on dit au Québec, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc, on essaie d'y aller en congruence avec nos différentes décisions. Et en même temps, pour tout ce qui touche la question de la fenestration des bâtiments, on nous demandait un 40 %, un 20 % de fenestration au niveau du bâtiment. On avait proposé 40... Ce qui nous était proposé, en fait, par le comité consultatif d'Urbanisme, c'était 40 %. Le conseil, on irait avec un compromis à 30 %, ce qui également serait acceptable du côté du promoteur. Et tout ce qui touche vraiment sur le terrain en tant que tel, on irait avec un coefficient de 0,4, 40 %, ce qui veut dire... Il y en a peut-être qui se disent, bon, c'est du chinois pour moi. Le coefficient, dans le fond, c'est que le bâtiment au sol ne peut pas occuper plus de 40 % du terrain. Donc, évidemment, il doit y avoir des espaces verts sur le terrain. On veut toujours être en mesure de diminuer les îlots de chaleur sur le territoire. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai M. Duchesne qui dépose le tout, donc il va proposer également l'adoption du premier projet de règlement. Et j'ai M. Ménard qui seconde. En 13, l'adoption du règlement, le R-862-2023, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2,5 millions remboursables selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. Donc, c'est un règlement à plusieurs phases qui va nous permettre d'emprunter. Sur le 2,5 millions, il y a 200 000 $ sur 10 ans pour des véhicules routiers et différents équipements. Il y a 2 millions sur 25 ans pour des infrastructures de voirie. Il y a 300 000 $ sur 25 ans pour des bâtiments. Tout ce qui touche les infrastructures de voirie, on va préciser ça le tout dans le plan triennal en immobilisation et le budget qui aura lieu en décembre prochain. Mais en 2024, on va investir quand même de façon marquée sur notre chaussée. On a fait de l'asphalte cette année. Vous comprendrez qu'en raison des inondations, ça a quand même changé quelque peu de façon margeure l'agenda. On a refait comme pavage le secteur de la rue Forget. Mais l'an prochain, on prévoit en faire beaucoup, beaucoup plus. Dans les dernières années, il n'y a eu pas tant d'asphaltage qui s'est fait sur le territoire du réseau municipal à Baie-Saint-Paul. Il y a du rattrapage à faire. Et c'est clair que pour 2024, c'est ce qu'on prévoit. Je n'annoncerai pas ce soir les tronçons qui seront réparés et repavés. Mais en décembre prochain, j'aurai l'occasion de le faire. Mais c'est une priorité qu'on s'était engagé comme conseil de s'occuper également de notre réseau local. Et on le fera. Donc, c'est un emprunt quand même qui est nécessaire pour l'organisation. Donc, adoption du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette qui propose. J'ai M. Ménard qui seconde. En 14, adoption du règlement, le R-864-2023 visant à interdire la circulation des camions et des véhicules outils sur le chemin du Golfe. C'est un pouvoir qui nous est permis par le Code de la sécurité routière qui permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tout ou de certains véhicules. Donc, là, l'article serait libellé, comme je le lis. La circulation des camions ou des véhicules outils est interdite sur le chemin du Golfe à partir de l'intersection avec le boulevard Monseigneur de Laval, le chemin connu comme étant le chemin du Golfe et ce, jusqu'à l'intersection avec le chemin de l'équerre, le tout tel qu'apparaissant sur le libellé. Évidemment, il y a certains véhicules qui sont exemptés, les véhicules d'urgence, les dépanneuses, les camions qui doivent aller pour rendre un service. Si un camion, par exemple, qui va chez quelqu'un faire une livraison ou livrer des voitures chez Hyundai, faire réparer le véhicule si le garage est par là, on a eu quand même plusieurs plaintes de la façon qu'il y avait beaucoup de transports lourds qui passaient par le secteur. Ce n'est pas un chemin qui est fait pour ça. Ce n'est pas une route nationale. Et là, avec le règlement qu'on adopte, il va y avoir de la signalisation en conséquence qui va s'effectuer par notre personnel. Et les gens de la Sûreté du Québec ou encore de contrôle routier Québec vont pouvoir appliquer la réglementation et de délivrer des amendes à ceux qui désiraient circuler malgré l'interdiction en vigueur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? J'ai M. Boilly qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Administration et législation en 1, renouvellement des assurances générales. Donc, en 2022-2023, notre prime d'assurance était à 314 072 plus taxes et elle monte à 325 432 plus taxes. Donc, ça monte à plus ou moins 355 000. Donc, une augmentation quand même qui est importante, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est des augmentations des primes d'assurance et tout le monde est touché par ça. Et c'est ça, c'est vraiment, ça comprend l'ensemble des bâtissements de l'organisation, entre autres Maison-Mère qui est quand même une partie importante, mais c'est un bâtiment de la ville donc elle se doit d'être parmi la prime d'assurance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? M. Duchesne et j'ai M. Boilly qui seconde le tout. Vente pour défaut de paiement de taxes municipales le mandat au directeur général. Je crois que tout le monde s'est prévalu à regarder un petit peu le journal dans les dernières semaines où il y a eu des tableaux qui faisaient état de créanciers de gens qui faisaient défaut d'acquitter leur compte de taxes municipales. Les gens ont eu quand même largement le temps pour payer le tout. Et il faut se rappeler que c'est des gens qui devaient leur taxe depuis jusqu'au 31 décembre 2021. Ceux qui doivent des taxes en 2022, bientôt 2023, n'étaient pas dans la vente pour taxes. Il va y en avoir une autre en 2024. C'est une pratique qu'on a décidé de mettre en place à la ville. Dans le passé, il y a beaucoup d'argent qui s'est perdu puisqu'il y a des gens qui ne payaient pas leur taxe. Encore une fois, c'est une question d'équité. Si on fait payer les taxes à un citoyen à telle adresse, ce n'est pas normal que le voisin ne paye pas ses taxes. Ce qui fait en sorte qu'on est allé au bout. On s'est engagé à le faire. Je suis bien heureux qu'on se rende au bout de la démarche. Cette semaine, il y aura la vente pour taxes. Tous les gens ont reçu les différents avis. Le huissier va venir faire la vente pour taxes avec le service du grève jeudi. Ceux et celles qui sont rendus jusqu'au bout, ils vont perdre leur maison potentiellement ou encore leur terre, des choses comme ça, si ça se rend jusqu'à jeudi. Ce qu'on vient, c'est de mandater notre directeur général, M. Gagnon, pour participer à l'enchaire pour certains terrains que la ville pourrait être intéressée. Il y en a quelques-uns. Des fois, ce sont des terrains qui ne servent pas à l'utilité publique, qui sont entre deux terrains, des petits lots comme ça. La ville, de toute façon, on comprend qu'il n'y a pas un particulier qui peut être propriétaire de cela puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire sur ce lot. C'est vraiment la ville, ou des fois, pour ne pas perdre les différents montants, pour tout cela, mais la ville n'achètera pas tous les terrains, évidemment. Il y a quand même plusieurs citoyens qui sont venus payer en fonction des différents avis qu'ils ont reçus. C'est clair que lorsqu'on reçoit un avis qu'on va perdre la maison, si on est en mesure de payer ça, on essaie de le faire, bien évidemment. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour mandater M. Gagnon? J'ai M. Besson et M. Boilly qui secondent. En trois, le Centre des femmes de Charlevoix, reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, révision périodique. Donc, c'est vraiment une demande qui nous est formulée et qu'ils vont passer devant la commission municipale pour un crédit de taxe qui est accordé aux organismes à but non lucratif. Et nous, au niveau de la ville, ce qu'on vient faire, c'est de manifester notre accord. La ville peut manifester son désaccord. Mais là, on viendrait manifester notre accord pour les neuf prochaines années. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Ménard qui secondent. En quatre, Office municipal d'habitation, demande d'ajout de 10 unités PSL. Donc, c'est pour le supplément au loyer. On participe, nous, à la hauteur de 10 %. Et le reste est absorbé par le gouvernement du Québec. Donc, on irait jusqu'à concurrence de 1 200 $. Donc, c'est un programme qui est appliqué, entre autres, aux gens qui sont à faible revenu. Et au lieu de payer un loyer un montant X, bien, ça vient diminuer de façon plutôt considérable le prix de leur loyer. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? J'ai M. Duchesne qui propose. J'ai Mme Bouchard qui seconde. En cinq, vente d'un terrain. C'est le lot 6 588 033. Donc, c'est pour la vente d'une partie de l'eau avec les constructions Saint-Gelais. Donc, c'est un lot qui est situé en bordure de la rue Georges-Édouard-Tremblay. Donc, c'est un lot qui serait vendu, là, pour un montant de 50 384 et 79, là, taxes applicables s'il y a lieu. Évidemment, il y a une clause au niveau du notaire qui sera appliquée, là, que les usages actuels et projetés doivent être conformes à notre réglementation. Donc, il n'y aura pas la modification, là, de zonage pour les usages. Donc, c'est vraiment la législation actuelle qui s'applique. En même temps, c'est pour autoriser, là, moi, comme maire également, le greffier, là, à pouvoir signer, là, chez le notaire, là, pour l'acte de vente. Évidemment, les frais de notaire et de professionnels sont à la charge, là, des demandeurs. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fuzette et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 6, requête et plainte achat d'un nouveau logiciel. Notre logiciel actuel de gestion des requêtes et plainte est en fin de vie. Évidemment, le logiciel P&G ne supportera plus le logiciel à partir de 2024. Donc, on n'a pas vraiment le choix de changer le logiciel. C'est quelque chose qui avait été déjà prévu au budget 2023. Donc, c'est un montant de 18 991 et 99 qui avait déjà été voté, là, et qui rentre à l'intérieur d'un projet qui était prévu à cet effet. Ça nous permet d'assurer une saine gestion des plaintes. On sait que la saison hivernale est quand même une saison où il y a plusieurs plaintes qui rentrent, entre autres, avec le déneigement. Et ça nous permet vraiment d'avoir ça en direct. Notre gestionnaire du service des travaux publics reçoit à chaque fois une notification qu'il y a une requête qui est rentrée et par la suite, ça nous permet de prioriser. Évidemment, c'est parce que quelqu'un fait une plainte aujourd'hui que ça va être réglée dans la journée, mais on peut prioriser le tout. Il y a certaines demandes qui demandent des correctifs de façon plus urgente, alors que d'autres peuvent être réglés dans les jours subséquents. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je suis M. Boilly et j'ai Mme Bouchard qui secondent. En sept travaux de l'ARENA, libération partielle de la retenue, donc il y avait une retenue de 10 % qui était gardée pour libérer le tout. Et on a 50 % qui est donc libéré. Donc, pour la retenue, nos différents professionnels à la ville sont passés et ont regardé et nous recommandent de procéder au paiement, qui est un montant de 192 557,82. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui secondent. En sécurité publique, service de sécurité incendie, nomination. Donc, on est à revoir l'organigramme au service de sécurité publique et incendie. Donc, il y a un directeur qui est toujours en place, donc M. Gravel. Il y a un directeur adjoint, M. Dubé. Et là, on viendrait nommer deux capitaines. C'était une fonction qu'on n'avait pas à la ville. On avait plusieurs lieutenants. Et là, ça nous permet de nommer deux capitaines. Il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. Les gens qui vont être nommés capitaines dans les prochaines secondes sont déjà à l'emploi du service. Et c'est des gens qui sont à temps plein, qui s'occupent entre autres de la prévention et de la coordination du schéma de sécurité incendie sur l'ensemble du territoire de la MRC. Et de les nommer capitaines, ils vont pouvoir prendre plus de responsabilités. Ils vont également être en mesure de coordonner une intervention de garde, assurer la garde à tour de rôle et pouvoir gérer vraiment un site incendie, une intervention des pompiers. Ils peuvent même collaborer des fois lorsqu'on doit aller témoigner en cours. Ils vont être en mesure de le faire. Donc, vraiment, on en est rendu là. Et on a un service incendie qu'on peut être fier à Baie-Saint-Paul. Ils font du bon travail. C'est un service qui assure également du support à l'ensemble des autres municipalités, que ce soit les Éboulements, Saint-Urbain, Saint-Cétarion. Petit-Rivière sont appelés fréquemment à aller en entraide. Et comme je vous dis, pour les avoir vus travailler dans la dernière année davantage, on est bien fiers de notre service incendie, de la qualité du travail qui est effectué par l'équipe de M. Gravel et des différentes personnes qui collaborent avec lui. Donc, ça nous fait plaisir ce soir de procéder à la nomination comme capitaine de M. Sébastien Davis et de Mme Dominique Maltais. Donc, c'est deux personnes qui ont étudié vraiment en sécurité incendie, qui ont des diplômes et qui ont l'expérience nécessaire. Donc, ce soir, on vient confirmer la nomination. Évidemment, il y aura une petite cérémonie protocolaire pour leur remettre leur grade à l'hiver prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Mme Bouchard, j'ai M. Boilly qui seconde le tout. Merci. Au niveau maintenant, en urbanisme, c'est une mise en valeur du territoire. Schéma d'aménagement demande de modification pour rendre compatible la transformation de résidences de ressources intermédiaires en immeubles à logements locatifs. Donc, des fois, on a des gens sur le territoire qui ont opéré des résidences pour personnes en déficience intellectuelle, encore déficience physique ou troubles du spectre de l'autisme. Ceux qui connaissent un petit peu ça, souvent, c'est des résidences qui sont assez grandes, qui ont plusieurs chambres, tout cela. Et lorsque les personnes, les propriétaires décident de fermer pour prendre leur retraite, bien, ils sont pris avec des bâtiments, des fois, on en a qui comportent 12 chambres. Donc, là, on est un petit peu entre la législation. Donc, c'est permis de le faire au début, mais lorsqu'on veut s'en départir, c'est compliqué. On ne peut pas refaire du logement. Lorsqu'on est à l'extérieur du périmètre urbain, on est, excusez-moi, mais poigné avec ce type de bâtiment-là. Et là, ce que les gens voudraient faire, c'est faire du logement, pour faire du BNB ou encore de la location touristique. Ce n'est pas permis au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on demande à la MRC de modifier le schéma pour vraiment ceux qui ont eu des résidences intermédiaires puissent fractionner le tout. Ici, on avait 12 chambres et que là, on est en mesure, exemple, de faire 5 ou 6 logements, bien, c'est 5 ou 6 logements de plus sur le territoire. Et je suis prêt, moi, à porter le dossier jusqu'à Québec s'il le faut. Si on n'est pas capable avec la MRC que le schéma ne correspond pas aux différentes orientations gouvernementales, bien, on ira se blatte sur la colline à Québec parlementaire et on fera en sorte de modifier les différentes orientations puisque c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui en 2023, à l'aube de 2024, de perdre des logements sur le territoire sous le prétexte qu'on a de grandes résidences et qu'on doit rester comme ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boilly qui se vont. Loisirs, parcs et cultures, fêtes nationales et fêtes du Canada 2024, on est déjà rendus là pour la planification en gouvernance publique. Souvent, on vit à l'envers. Lorsque c'est la saison estivale, pour nous, on est dans les dossiers de déneigement, on est dans les dossiers de l'hiver et lorsqu'on arrive, que la neige arrive, on retourne dans les dossiers d'été pour la planification du camp de jour, de la fête nationale, tout cela. Et là, ce qu'on vient ce soir, c'est de permettre à notre équipe du service des loisirs de procéder aux différentes demandes de subventions, de signer les contrats avec les différents artistes, d'également signer les contrats avec les compagnies parce que ça se réserve tous un an à l'avance. Lorsque les compagnies, les firmes d'artificiers pour les feux d'artifice, les artistes, je ne dévoilerai pas ce soir, mais l'an prochain, on va viser quand même, on va avoir une belle fête nationale. On va quand même s'assurer d'avoir une fête nationale qui, je pense, passera l'histoire pour Baie-Saint-Paul. Et c'est sûr qu'on doit signer ça quand même assez à l'avance. Je n'en dis pas plus. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Avant que tu t'échappes. Oui, avant que je m'échappe. On va changer de sujet. Affaires nouvelle, délégation, demandes diverses. Un, motion de félicitation, intronisation de M. Martin Simard au Temple de la renommée du supplice québécois à titre de bâtisseur. Je pense que M. Simard, c'est quelqu'un, je vais vous laisser la parole après M. Duchesne, et dans tout le secteur du cyclisme, si bien c'est pas l'escalé aujourd'hui à la réputation dont on dispose dans tout le monde du vélo, que ce soit en vélo de montagne ou encore en vélo de route, je pense qu'on doit cela surtout à M. Martin Simard qui a travaillé pendant plusieurs années comme animateur en loisirs du côté de la ville et qui a fondé, entre autres, avec différents collègues, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, le club cycliste de Charlevoix et on a une belle réputation sur la scène nationale et même internationale. C'est quand même des compétitions d'envergure qu'on organise ici à Baie-Saint-Paul, que ce soit les Coupes Canada, les Coupes provinciales en vélo, sur route, tout cela, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour notre rayonnement et je pense que M. Simard, on est chanceux de l'avoir eu pour développer cela et de pouvoir compter encore sur son implication et M. Simard s'est impliqué aussi au niveau national, au niveau des fédérations cyclistes et il y a un nom, lorsqu'on parle de M. Simard au niveau du cycliste québécois, les gens ont toujours de bons commentaires à son égard. Donc, M. Duchesne, je vous laisse la parole. Vous avez très bien cerné mon message et on est tous fiers, le conseil, de saluer le travail de cette belle personnalité de ce travailleur qui est à la ville, pour nous, un travailleur acharné, dans le domaine du vélo. Et quand on a vu la nomination sur les médias sociaux, il était difficile de passer sous silence tout ce qu'il a pu accomplir dans le domaine du cyclisme, entre autres, route et hors route. Si Bézimpol est autant reconnu comme municipalité, c'est un peu et beaucoup grâce à lui. Donc, tout le conseil se joint à moi pour le féliciter et lui demander également de continuer son travail parce que nous avons encore besoin de lui. Merci. Merci, M. Duchesne. Donc, je vais vous laisser le loisir de proposer la motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est la seconde? M. Ménard. En deux maisons-mères demandent de commander le concert de Noël. Donc, il y a un concert de Noël qui va être organisé par Maison-mère le 22... Je ne sais pas si la... Est-ce que ça a été publicisé? En tout cas, on va le publiciser. On va prendre le loisir de le faire. Ce n'est pas encore fait. Donc, il y aura le concert de Noël le 22 décembre prochain, l'an soirée du côté de Maison-mère, un concert de Noël. Et la Ville viendrait être partenaire financier de l'événement, donc pour la somme de 500 $ qu'on viendrait aider le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et M. Boilly qui secondent le tout. Donc, maintenant, correspondance. Donc, c'est un dépôt. Les membres du conseil ont pu intervenir et poser leurs questions à l'administration. On serait maintenant rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois d'octobre. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au niveau du fonds d'administration, pour un total de 1 751 934, dont 1 233 940, représentent des sommes de 25 000 $ et plus, au niveau de ces sommes de 25 000 $ et plus, on a l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, la participation financière et matérielle de la ville au marché de Noël, un montant de 63 000 $, Réseau Charlevoix, la subvention 2023, un montant de 50 000 $, le centre de gestion du complexe des petites franciscaines de Marie, la contribution pour l'espace muséal, pour la chapelle, les locaux qu'on occupe, dont le jardin d'enfants, le cercle de fermière, un montant de 489 651, laboratoire d'expertise du Québec, études environnementales phases 1 et 2 pour un projet de développement de la ville, un montant de 27 019, le ministère des Finances du Québec, la Service de la Sûreté du Québec, un beau montant de 894 525, la caisse populaire, la caisse des jardins du fleuve et des montagnes, le transfert d'un montant de 48 155 pour un employé qui s'en va à la retraite, et puis Hydro-Québec, divers montants pour la somme de divers factures, c'est-à-dire pour la somme de 30 204, et finalement, sel Warwick, du sel de déglaçage, un montant de 51 623. Donc ça, c'était pour le fonds d'administration. Au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, un grand total de 721 059, dont 613 838 représentent des factures de plus de 25 000 $. Donc, de ces factures, nous avons encore le centre de gestion du complexe PFM, un montant de 510 000 $, qui est le transfert de l'argent qu'on a eu de la Société québécoise des immobilisations pour l'espace bleu. Le groupe Conseil CHG, un montant de 34 407, c'est le début des études pour l'entretien des murs le long de la rivière du Gouffre. Nous avons Brogan, des équipements incendie, un montant de 25 719. Nous avons Wallsley Canada Inc. Différents équipements, en espérant que c'est correct, différents équipements, ponceaux, des choses comme ça, donc un montant pour la voirie, un montant de 43 710, donc, et pour un grand total de 2 472 993 pour ce mois-ci. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, j'ai quelqu'un qui propose pour l'adoption des comptes. M. Ménard et j'ai M. Boilly qui seconde le tout. On serait maintenant rendus période d'intervention des membres du conseil. M. Besson? Non, M. Fizep? Ça en convient, M. Ménard? Mme Bouchard? M. Duchesne? M. Boilly? Allez-y! Sans faire encore une tranche de vie, juste pour dire que, calculer qu'on est en mi-mandat. Le 7 novembre 2021, on était élus, moi du moins, pour moi, pour un deuxième mandat. Donc, je me permets peut-être, mettons, de faire une espèce d'autocritique de ce mandat-là, tant au niveau personnel qu'au niveau équipe. C'est sûr qu'on a calculé que dans ces deux ans-là, on a eu quand même pas mal de boulot, pas mal de choses à faire, à voir et à réparer et à prévoir. Nécessairement, on a toujours fait ça le plus possible en équipe. Pour l'équipe, et vraiment là, de façon assez transparence, avec transparence. Ça va de soi qu'en prenant conscience de tous ces éléments-là, il a fallu se mettre vraiment au boulot et on est toujours en train de travailler ou toujours en train de prévoir quelque chose, même dans l'impossible. Ça veut dire également que le temps qu'on prend des fois pour réfléchir, pour le... Des fois, on dit, les gens, ça prend bien du temps. Oui, ça prend du temps, mais calculez qu'également, là-dedans, il y a les recherches, il y a la réflexion puis il y a vraiment la gestion de différents problèmes à lesquels on fait face. C'est sûr qu'il nous reste encore 24 mois, du moins pour moi, pour 2025, mais on peut faire beaucoup mieux puis on peut faire également puis il y a beaucoup mieux à faire, ça va de soi puis c'est parfaitement normal. Écoutez, par contre, on travaille pour nos citoyens, on a vraiment, mettons, un climat serein dans nos discussions, notre ambiance sociale est très sereine également aussi puis on est motivé pour nos citoyens et vraiment, mettons, on travaille toujours dans le même sens et dans ce sens-là. Pour terminer, une phrase qui me plaît énormément, la transparence est l'indice et le résultat d'une compétence. Merci, M. Levin. Merci. Merci beaucoup, M. Boilly. Maintenant, on serait rendu à la période d'intervention du public. Donc, M. Bouchard, est-ce qu'on avait reçu des questions? Aucune. Aucune. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient aller au micro? Non? Donc, je vais me garder le mot de la fin. Quelques petites dates. Il y aura la prochaine séance, le 11 décembre prochain, dernière séance ordinaire de l'année. Tout de suite, le lendemain, le 12 décembre, on aura l'adoption du budget et du plan triennal en immobilisation. Donc, une séance qui est exclusive sur le budget 2024. D'ici là, le 1er décembre prochain, c'est le marché de Noël qui va s'ouvrir. Le marché de Noël qui se déroule dans le secteur de l'Église. Donc, une édition qui nous a été préparée par l'Association des gens d'affaires. Et on espère vous voir en grand nombre. Donc, sur ce, je souhaite une agréable soirée à tous ceux et celles qui étaient présents ce soir en personne. Sinon, à ceux et celles qui nous regardent en direct par le billet de la télévision communautaire, je vous salue. Je demanderais si on a quelqu'un pour lever la séance. Mme Bouchard et M. Fizet. Donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.